Madame, Monsieur, bonjour. Excellente journée à l'écoute des programmes d'Algérie Châne 3. Ça vous concerne, c'est le dernier numéro de la semaine, en espérant vous retrouver en pleine forme dès dimanche, avec toujours la même équipe, Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro, Nahla Bekralas. On est le mercredi 20 novembre 2024 et l'événement qui a marqué la semaine, c'est sans aucun doute la composition du nouveau gouvernement chargé d'exécuter le programme du chef de l'État. Alors parmi les nouveautés, le ministère de l'Environnement qui change de nom et devient ministère de l'Environnement et de la Qualité de Vie. Comment cela va se traduire ? Y a-t-il des normes universelles quand on parle de qualité de vie ? Est-ce la mission d'un secteur ou de plusieurs ? Comment la qualité de vie est-elle mesurée ou peut-elle être mesurée ? La qualité de vie, c'est le sujet, vous l'avez compris, que nous abordons ce matin dans votre espace. Ça vous concerne, en compagnie de nos invités, nous aurons en ligne avec nous, M. Karim Mohamed, ex-directeur général de l'Agence Nationale des Déchets et expert en questions environnementales. Et nous aurons en deuxième partie, parce que la qualité de vie, c'est aussi la santé des individus, Le professeur Carboua, chef de service oncologie médicale au CPMC, en parlera avec elle de tabagisme et son impact sur votre santé, notre santé et par conséquent sur la qualité de vie des individus. Alors, ça vous concerne la qualité de vie, donc, au menu ? On revient dans quelques instants. Il est 10h, presque 10 minutes sur Alger Chin 3. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans votre émission, ça vous concerne. Bienvenue à nos invités, M. Karim Mohamed, qui est en ligne avec nous en direct. M. Karim Mohamed, qui est expert en questions environnementales, ex-directeur général de l'Agence Nationale des Déchets. M. Mohamed, bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour, madame. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vous souhaite parler en même que le manque de nos invités et de nos invités. Et nous aurons en deuxième partie de l'émission le professeur Carboua, qui est chef de service d'oncologie médicale au Centre Pierre et Marie Curie. Nous allons aussi parler avec elle de qualité de vie. C'est notre sujet aujourd'hui. La qualité de vie est désormais un concept associé au ministère de l'Environnement, qui devient ministère de l'Environnement et de la qualité de vie, après le dernier remaniement qui a été effectué par le président de la République. Alors, quelle lecture peut-on en faire, M. Mohamed ? Est-ce à nouveau une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle vision, où on intègre pleinement le citoyen, puisque la qualité de vie, c'est indéniable, elle concerne directement l'individu, le citoyen ? Tout à fait. En fait, si vous permettez, je salue cette décision en vision, Nava. Pour moi, elle revêt une importance capitale, parce que pour quelqu'un d'adapté par rapport aux idées liées à l'environnement, le fait de bâtir une nouvelle mission au cercle de l'environnement et qui concerne directement la qualité de vie, cela démontre d'une orientation stratégique vers le confort du citoyen. Donc, c'est une nouvelle appellation, c'est clair, mais c'est une mission, pour moi, c'est une mission publique, d'ordre stratégique. Elle ressemble en fait la question de l'environnement sur et vers le citoyen. Oui. J'ai honnêtement été en utilité, personnellement, j'ai assez de recul pour attester que c'est une décision très sage, et c'est une première améliorée, parce qu'en fait, nous connaissons l'environnement sur d'autres aspects, mais nous ne parlions que rarement sur le confort du citoyen. De parlement, tous les pays ont commencé par des appellations classiques, n'est-ce pas ? Oui. Tous les pays avaient des ministères de l'environnement ou chargés de l'environnement, mais cette façon d'appeler ces secteurs a évolué au fur et à mesure, donc c'est devenu plutôt des appellations orientées, missionnes, plutôt que des appellations classiques, conventionnelles, environnement. Nous connaissons de parlement quelques ministères qui ont évolué, je donne bien l'exemple, c'était un ministère de l'environnement dans un pays pas loin de l'Algérie, et c'est devenu par la suite un ministère de projection écologique. Pourquoi ? Parce que c'est des appellations orientées plutôt mission que les lexiques conventionnelles standards qu'on connaissait auparavant. Donc ça dépend en fait de l'évolution de la politique de l'État, ou ça dépend aussi du civisme ou bien de l'évolution de l'être humain, de la société ? Associer donc le concept, ce concept associer donc le citoyen à l'environnement, c'est l'engager dans l'environnement ? Tout à fait, donc tout est fait en fait, c'est tout le monde qui travaille pour le compte du citoyen. C'est tout le monde qui met des stratégies et des programmes pour justement le citoyen et le confort qui est nécessaire. Donc vous savez, tout ce qu'on est, moi y compris, nous agissons par moments comme des affichements phisophrènes, excusez-moi du terme, nous revendiquons un cadre conforme à nos aspirations, mais en parallèle, nous agissons pour rendre justement nos cités et nos espaces répulsifs. Donc moi je pense que c'est une opportunité et c'est bien réfléchi. Donc le programme de développement doit veiller justement au confort du citoyen. Alors quand on parle de qualité de vie, M. Wamen, est-ce qu'il y a des normes aujourd'hui ? Alors bon, la qualité de vie comme ça dans l'environnement, on pense directement à la gestion des déchets, on pense directement à la propreté de nos villes, de nos quartiers. Est-ce que ça va directement dans ce sens ? Et est-ce qu'il y a des normes qui peuvent aujourd'hui nous dire que, voilà, pour atteindre ce niveau-là ou ce niveau, il faut acquérir ces normes, adopter ces normes ? Vous savez, l'environnement, par exemple, c'est des normes. Oui. C'est des normes. En fait, on doit veiller à normaliser nos activités pour qu'il n'y ait pas d'impact sur l'environnement, automatiquement sur la qualité de vie du citoyen en général. La pollution est diverse. Donc il y a la pollution par les déchets, c'est tout le monde qui en parle, parce qu'il y a des visibles. Il n'y a pas que ça. Il y a la pollution aussi sonore, n'est-ce pas ? Sonore, de l'air aussi ? Tout à fait, de l'air, Julien. En fait, tout cela, ce sont des normes. Donc le cadrage réglementaire, l'émission environnementale doivent justement veiller à ce que ces normes soient respectées. Moi, je pense que notre pays, depuis plusieurs années, a mis en place beaucoup de règlements et de normes dans ce sens. Mais avec cette nouvelle opération, c'est clair que nous allons faire un son nouveau vers le futur. Il y aura des normes beaucoup plus qualitatives et beaucoup plus respectueuses du cap de vie justement du citoyen. Donc le citoyen a besoin d'évoluer, a besoin de se développer, mais a besoin aussi de respecter, plutôt de disposer de règlements et de normes pour que son milieu soit respecté et soit prévairé. Alors ces normes, comment vont-ils être définies ? Est-ce qu'elles le sont déjà ? Est-ce qu'elles sont présentes dans la réglementation algérienne ? Comment peut-on les percevoir aujourd'hui ? Comment le citoyen peut-il avoir connaissance de ces normes ? Et comment les mesurer ? Comment les atteindre ? Vous savez, l'activité humaine se développe de jour en jour. Oui. Les défis comprennent en fait le même sens aussi. Donc si des normes existent, il va falloir aussi les évaluer et voir est-ce qu'elles peuvent permettre de préserver le cadre de vie du citoyen ou est-ce qu'elles méritent une amélioration ? La technologie évolue et les besoins du citoyen évoluent avec aussi. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de normes en Algérie. Il va falloir évaluer bien évidemment. Et je crois que dans le cadre de cette nouvelle émission qui est assignée au secteur de l'environnement, il y aura forcément une évaluation et aussi des choses à faire. Par quoi faut-il commencer d'après vous ? Est-ce qu'il faut aujourd'hui s'aligner à ce qui se fait ailleurs ? Ou est-ce qu'il faut commencer doucement pour atteindre des niveaux de qualité de vie évidemment ? Moi je dis qu'il n'y a pas de préférence par rapport à commencer par quoi en fait. Non, non, non. Tout doit se faire en parallèle. La communication, la normalisation, les programmes, les stratégies, tout doit se faire en parallèle parce que nous avons besoin de nous développer. Il y a un nouveau programme de développement pour l'Algérie donc on n'a pas le temps pour attendre. C'est pour cela qu'à mon sens je recommande vivement que les choses soient faites en parallèle. C'est bien de s'inspirer de ce qui se passe à l'international mais c'est bien aussi de respecter le, disons, le, 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 ce qui se passe dans notre pays aussi. Donc ailleurs c'est pas le même climat que chez nous, c'est pas les mêmes traditions, c'est pas les mêmes pratiques. Donc il va falloir... C'est un modèle qui sera propre à nous, propre à l'Algérie ? Forcément, forcément. On ne peut pas tout calquer de l'international, c'est pas évident. Parce qu'il y a d'autres dimensions à prendre en considération notamment. Tout à fait. Vous savez, notre pays déjà est un pays, c'est un territoire continent. Donc ce qu'on a dans le nord n'est pas du tout le même dans le grand sud, n'est-ce pas ? Donc c'est pas les mêmes approches. Il va falloir aussi être précis par rapport à ces questions. Et les normes doivent, c'est clair, les normes ne sont pas, disons, des orientations et des directives, je dirais plutôt des orientations internationales. Mais ces orientations devraient être adaptées au contexte de cette région. Alors on est bien d'accord, M. Waman, que la qualité de vie commence à petite échelle, c'est-à-dire au niveau des communes, au niveau déjà des quartiers, puis des communes. Est-ce qu'aujourd'hui les communes sont dotées et est-ce qu'elles peuvent être dotées à l'avenir de des moyens, des outils pour améliorer la qualité de vie ? Quand on parle de qualité de vie, ça commence sans aucun doute au niveau local. Tout se fait au niveau local. Donc même si on a une stratégie nationale, il faut qu'elle soit applicable au niveau local. Ça commence par la commune. Moi je dis qu'on ne devrait pas arrêter d'apprendre, n'est-ce pas ? Donc les communes doivent s'adapter, c'est clair, mais les communes aussi doivent être accompagnées pour se mettre à niveau. Dans ce qui compte, la jeunesse aérienne, elle est très compétente. Elle est, au fait, par rapport à ce qui se passe en international, vous savez, l'information de nos jours, elle est disponible. Donc on peut accéder rapidement à l'information. Maintenant, il va falloir aussi mettre en place les outils et les mécanismes d'accompagnement des collectivités locales pour qu'elles soient offertes aussi de ces nouvelles questions. Quel type d'outils peut-on intégrer aujourd'hui dans la gestion et dans l'amélioration de la qualité de vie ? Puisqu'aujourd'hui, on parle d'un ministère de l'Environnement et de la qualité de vie. Quel outil peut-on avoir ou quel organisme peut-il appliquer cette nouvelle politique qui vise à améliorer la qualité de vie ? Et est-ce qu'elle doit donc être nationale, c'est-à-dire un organisme national qui va chapeauter tous les secteurs, parce qu'elle est multisectorielle aussi, la qualité de vie, elle touche tous les secteurs ? Ou est-ce, au niveau local, il faut que chaque commune soit dotée d'un outil, d'un mécanisme pour permettre l'amélioration de la qualité de vie des individus ? J'ai dit tout à l'heure que l'Algérie est un pays continent. Vous savez, j'ai cité juste l'Union européenne. L'Union européenne, au niveau de la Commission européenne, ils mettent en place ce qu'on appelle des directives. Et chaque pays déploie ses directives à travers des lois et des textes et les adapte au contexte local de chaque pays. Si je peux me permettre de proposer cette approche par rapport à notre pays, nous devrions mettre en place une stratégie nationale, c'est tout à fait normal. Mais cette stratégie nationale, elle doit rester assez souris pour qu'elle puisse être appliquée dans chaque commune, selon le contexte de chaque commune, bien évidemment avec des objectifs à déployer et à atteindre sur un nombre d'années donné. Je dirais qu'il faut qu'il y ait un accompagnement de la partie centrale vers la partie locale. Et pour ce faire, il y a diverses façons d'agir. Donc, il y a les institutions à mettre en place, c'est clair. Les institutions doivent se déployer aussi au niveau local. Il y a aussi les aspects d'ordre réglementaire. Il y a aussi ce qu'on appelle les facilitations, les institutions. Moi, c'est toute une stratégie à développer justement pour exécuter justement cette mission. Alors, qu'est-ce qui est fait justement jusqu'à aujourd'hui ? Il y a des textes réglementaires qui ont vu le jour pour justement être en adéquation avec cette nouvelle politique. Il y a un texte qui est aussi au niveau de l'Assemblée nationale maintenant et qui est en train d'être étudié pour améliorer des aspects étroitement liés à la qualité de vie. Que peut-on aujourd'hui ou qu'est-ce qu'ils vont apporter justement dans ce sens ? Ou faut-il se doter de d'autres réglementations, d'autres textes de loi pour atteindre cet objectif de qualité de vie ? Vous savez, c'est clair que déjà la réglementation en Algérie, on est bien doté en matière de réglementation. Sauf que, moi, à mon sens, la qualité de vie comme un mission assignée, un secteur aussi important que le secteur de l'environnement aussi, mérite quand même une vision beaucoup plus pointue. C'est clair que l'aglementation devrait aussi répartir, reprendre cette mission de qualité de vie. Il n'y a pas que la loi sur les déchets, il y a toutes les droits qui concernent la gestion du milieu en général. Vous savez, l'environnement, ce n'est pas que les déchets. L'environnement, c'est aussi l'eau, c'est la qualité de l'air, c'est la mobilité. Donc, c'est des concepts nouveaux. Et à mon sens, il est temps que nos réglementations s'adaptent à ce concept. Et forcément, on va aller dans ce sens. Donc, c'est une nouvelle mission qui vient d'être assignée au secteur de l'environnement. Je ne voudrais pas parler à la place des cadres de ce secteur, mais je suis convaincu que toutes ces approches vont être révisées, révisées, adaptées et améliorées forcément. Alors aujourd'hui, quand on parle de qualité de vie, vous l'avez dit, M. Oumann, ce n'est pas que les déchets, c'est aussi la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les nuisances sonores. Alors, comment aujourd'hui peut-on améliorer cela ? Donc, vous l'avez dit, il faut se doter de moyens, d'outils, mais dans l'immédiat. Comment faire et comment surtout associer le citoyen dans ses actions ? Parce qu'associer le citoyen, c'est déjà faire la moitié du chemin, je pense. Quant à moi, un citoyen conscient des choses et conscient de l'impératif d'avancer dans ce sens, certainement que le résultat sera meilleur ? Sans aucun doute. Vous savez, sans la mobilisation du citoyen, pour n'importe quelle thématique et capitale, on ne peut rien réussir, ni en termes d'environnement, ni en termes d'autres actions, sans la mobilisation du citoyen, parce que tout se fait pour le camp du citoyen. Donc, je vais vous donner juste un exemple. On ne parle pas beaucoup, malheureusement, des espaces verts. Les espaces verts, les gens ne le voient pas normalement, juste que c'est des points verts, pour verdir les zones urbaines. C'est beaucoup plus important que ça, les espaces verts. Pour moi, c'est des espaces de rencontre, et c'est des espaces aussi pour renforcer les liens sociaux. On a besoin de mettre en avant tout cela. Donc, la mobilisation du citoyen, elle est capitale sur toutes les thématiques liées à l'activité urbaine. Donc, même le texte sur l'adouement actuel parle de ça. On a besoin de les renforcer, et moi, je pense que le citoyen, dès qu'il est consulité, est mobilisé pour valoriser son espace où il vit, où il travaille. Donc, il va continuer à agir, mais on a besoin de le mobiliser et de l'intéresser aussi. De l'intéresser. Comment, justement, l'intéresser ? Parce qu'on voit qu'il y a des campagnes aujourd'hui de sensibilisation, il y a des associations. On parle du déchet parce que c'est la chose qui est la plus visible quand on sort à l'extérieur. On voit ces décharges sauvages, ces déchets qui sont un peu partout sur la route. Donc, comment peut-on les mobiliser ? Comment peut-on les intéresser, les citoyens, à améliorer ce cadre de vie et à atteindre une qualité de vie supérieure ? Chose qu'on n'a pas pu faire, vous êtes d'accord jusqu'à présent, puisqu'on voit que l'intérêt des citoyens, concernant cette question, on n'y est pas. La première chose à faire, à mon sens, c'est de développer le sens d'appartenance, le sentiment d'appartenance du citoyen par rapport aux espaces partagés. Nous sommes tous propres chez nous, à l'intérieur de nos maisons. Mais nous avons tendance à minimiser ce qui se passe à l'extérieur de nos demeures, n'est-ce pas ? Donc, nous avons besoin de développer ce sentiment d'appartenance, en premier lieu. Deuxièmement, il faut qu'il y ait de la concertation avec les citoyens. Il faut l'impliquer. Il faut l'impliquer. Peut-être au niveau communal, l'impliquer, dans ce sens ? Tout doit se développer au niveau communal. Oui. C'est un signe de base. La commune... Multiplier les comités de quartier aussi, ça aide. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de leviers qui peuvent être développés seulement pour mobiliser les citoyens. Il faut l'intéresser. Par moments, on dit, on demande aux citoyens, on avance des préjugés comme ça, comme quoi, si je parle des déchets, le citoyen a besoin d'être réunier pour trier ses déchets. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mais on peut lui expliquer que le fait de trier ses déchets, ça peut créer de l'emploi, même pour ses enfants. Ça peut créer de la valeur ajoutée et des rentes supplémentaires pour le budget communal. Pas forcément une contrepartie financière, mais plutôt une contrepartie morale. Moi, j'ai cherché dans tous les pays du monde, là où il pouvait exister une contrepartie financière pour les citoyens. Sincèrement, je n'en ai pas trouvé. Les citoyens ont besoin de voir aussi que ces besoins soient bien exécutés. Et si je demande aux citoyens de trier ses déchets, il faut que la chaîne suive par la suite, n'est-ce pas ? Oui. Et si je demande aux citoyens de ne pas gaspiller l'eau, il faut que le citoyen aussi constate que sur la voie publique, il n'y a pas de dépâtissants de l'eau, n'est-ce pas ? Donc, c'est un tour. On a besoin de travailler ensemble, on a besoin de se concerter. Et en fait, c'est des espaces partagés et c'est des espaces gérés par la commune ou par l'Assemblée populaire communale. Pourquoi ? Parce que les citoyens, justement, se représentent pour gérer ses besoins au quotidien. La qualité de vie, elle est différemment perçue par les citoyens. En tout cas, dans la définition des Nations Unies, c'est une perception des citoyens de la qualité de vie. Est-ce qu'elle est meilleure ou non ? Est-ce que, justement, là-dessus, il y a des niveaux ? Vous savez, les citoyens, pour les citoyens, il faut qu'ils retrouvent dans son quotidien la possibilité, la propreté, les espaces d'oeuvre, le travail, la mobilité. Ce sont là les besoins majeurs des citoyens. Donc, il a besoin de ressentir tout cela. Et pour le ressentir, il a besoin d'actions sur le terrain qu'il peut mesurer, qu'il peut apprécier. Donc, ce n'est pas une question de... Apprécier par l'œil nu, apprécier en regardant les choses. Apprécier et surtout mesurer. Le citoyen a besoin de mesurer l'impact, justement, sur son quotidien. C'est ça, en fait, la qualité de vie. La qualité de vie, donc, impliquer le citoyen dans la gestion des collectivités, dans la gestion communale de sa vie au quotidien, c'est de cela, donc, qu'il s'agit pour atteindre cette qualité de vie et peut-être l'améliorer aussi, parce que c'est là tout l'intérêt, donc, d'avoir aujourd'hui un ministère de l'Environnement et de la qualité de vie. Merci beaucoup, M. Karim Ouamane, pour votre intervention sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes expert en questions environnementales et que vous étiez ex-directeur, donc, de l'Agence nationale des déchets. Merci à vous. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup, madame. A la dernière journée. Il est 10h31 sur Algéchin 3. Ça vous concerne, poursuit donc, et enchaîne les interventions pour parler de la qualité de vie. Nous allons faire le lien avec la qualité de vie et la santé, puisque nous allons retrouver dans un moment le professeur Carboura, chef de service d'oncologie médicale au CPMC. Elle va nous parler, justement, de cette qualité de vie qui peut se traduire aussi sur la santé de l'individu, particulièrement quand on parle de tabagisme. Il est 10h35 sur Algéchin 3. Merci de nous rester fidèles, de rester fidèles au programme d'Algéchin 3 et à votre émission. Ça vous concerne. Alors, vous le savez, depuis quelques jours, le ministère de l'Environnement est devenu ministère de l'Environnement et de la qualité de vie. Et oui, l'appellation a changé. Nous avons en première partie eu M. Karim Ouamane, qui nous a parlé, justement, de cette approche, de cette décision, qu'il a applaudi, d'ailleurs, des pouvoirs publics, d'associer la qualité de vie à l'environnement, et qui induit donc l'implication du citoyen dans l'amélioration de sa qualité de vie. Mais qui dit qualité de vie, dit aussi éducation, transport, mais aussi santé. C'est une affaire multisectorielle, d'où l'importance de parler de la santé. Nous avons en ligne avec nous le professeur Carboura, qui est chef de service oncologie médicale au centre Pierre et Marie Curie. On parle donc de qualité de vie, professeur, ce matin. Bonjour, merci d'être parmi nous. Merci, bonjour. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Quand on parle de qualité de vie, c'est étroitement lié à la santé de l'individu. Et quand on parle de santé de l'individu, on parle de certaines maladies. Aujourd'hui, le tabagisme est un fléau, est un phénomène qui porte des conséquences néfastes sur la santé des individus au quotidien. Que ce soit d'une manière active ou passive, il est là. C'est un phénomène aujourd'hui. Quel est aujourd'hui l'impact de ce tabagisme sur la santé publique, professeur ? En tout cas, je le remercie pour le thème parce que c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, nous les oncologues. Parce que tous les jours, sur le plan pratique, nous voyons justement les dégâts et nous recevons les dégâts du tabagisme. Il faut savoir que le risque d'un fumeur est multiplié par 10 à 15 fois de faire un cancer par rapport à nos fumeurs. Que le tabag provoque en fait 9 cancers sur 10. Il est responsable, pas que du cancer du poumon, ça c'est vraiment un leurre parce que les gens s'imaginent que c'est directement lié à la fonction respiratoire. Mais non, il est responsable du cancer de la vessie, des cancers ORL, que ce soit la bouche, la gorge, etc. Du cancer oesophagien, de l'estomac, du pancréas, du côlon, du foie et du col chez la femme. Donc c'est vraiment un dégât, c'est vraiment un véritable fléau. Et une seule cigarette par jour suffit en fait à augmenter ce risque. Donc évidemment, la qualité de vie passe par l'éviction du tabac, aussi bien pour les fumeurs que pour les non-fumeurs. Alors justement, aujourd'hui, le lien est établi. Le tabagisme provoque des cancers et pas que le cancer du poumon, vous l'avez dit. Quel est aujourd'hui, à quel âge commençons-nous à fumer en Algérie ? Est-ce que c'est de plus en plus jeune que les sujets qui souffrent des conséquences du tabac viennent chez vous ? Alors, c'est une très bonne question parce qu'il faut savoir que le taux de tabagisme en Algérie, il est passé en 78 de 7,7% et en 2018 à plus de 20%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 50% des fumeurs ont moins de 27 ans, malheureusement. Et il y a eu une enquête de la FOREM, donc celle faite par l'INSP. La première cigarette en Algérie, elle est à l'âge de 6 ans. 6 ans, vous imaginez à l'âge de 6 ans, les premières cigarettes ? Et quand on commence à... Oui, quand on commence... Et 13% des collégiens, en fait, fument entre 10 ans et 11 cigarettes par jour. C'est des chiffres à l'avance, on ne peut pas rester passif devant ces chiffres. Quand on commence à fumer très jeune, c'est inévitable de développer un cancer par la suite. Professeur, est-ce que les liens ont été établis par le fait de commencer à fumer jeune et développer un cancer par la suite ? Absolument. Alors, en oncologie, on a un concept, un concept clé, c'est la durée d'exposition à un carcinogène qui est en fait le facteur de risque le plus important. Parce que plus on est exposé dans la durée, plus le risque augmente. Donc, plus on fume très tôt, plus le risque va augmenter. Alors, la prévention, c'est le meilleur des remèdes, en tout cas pour prévenir donc et diminuer l'impact de la cigarette sur la santé. Est-ce qu'aujourd'hui, la prévention, elle est importante pour réduire d'une manière considérable ? Est-ce que vous pensez qu'elle apporte ses fruits aujourd'hui en vue des cas qui viennent chez vous ? Incontestablement, c'est la prévention primaire. C'est-à-dire, certains cancers, c'est vraiment la lutte anti-tabac. Il ne faut pas faire de dépistage, certains cancers, ça ne sert à rien. Il y a des cancers qui ne sont pas dépistables en réalité, surtout les dépistages de mal. Par contre, la prévention primaire, l'éviction du tabac, ça, c'est la véritable prévention. Très bien. Alors, il existe évidemment, une fois que le cancer se déclenche, il existe des thérapies qui sont disponibles chez nous, fort heureusement, de la chirurgie, de la radio, de la chimio. C'est un traitement très, très lourd et qui coûte cher au pouvoir public, à la santé. Tout à fait, tout à fait. Alors, la prévention, qu'est-ce qu'elle va nous faire ? La prévention primaire, donc, il y aura l'éviction du tabac, donc, systématiquement, il va engendrer une baisse de l'incidence de ces cancers. Et même s'il y a ces cancers, si on peut les dépister ou les diagnostiquer précocement, donc, on va optimiser ces traitements et à moindre coût, parce que plus le cancer est métastatique, est avancé, plus ça coûte cher. Donc, il y a une incidence aussi bien sur les diagnostics, la survie globale, mais aussi sur le coût. Donc, c'est vraiment tout bénef. La prévention, l'idéal, c'est qu'elle parvienne à ne pas pousser cet individu, cet enfant, cet adolescent, à ne pas toucher à cette première cigarette. C'est l'objectif premier. Justement, la prévention dans les établissements scolaires, dans les lycées, dans les CEM, dans les primaires, est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est ? Elle figure dans le programme de l'éducation nationale. Écoutez, elle figure dans certains cas, parce que j'ai eu à voir des programmes, mais à mon avis, elle est extrêmement minime. Elle mérite d'être renforcée. Tout à fait. Elle mérite d'être renforcée, de se faire de façon itérative. Ce n'est pas parce qu'on en parle au mois de mai ou au mois de novembre, parce qu'il y a le cancer du poumon, au mois de mai, parce que c'est le 31 mai, la journée internationale de l'arrêt du tabac. Non, il faut en parler au cours, durant toute l'année et faire des rappels, juste des petits rappels. Et je pense que si on commence très tôt, donc chez les jeunes enfants, forcément, il y aura un impact, un impact positif, parce que les lois, elles existent. Oui, les lois existent en Algérie, mais elles ne sont pas appliquées à tous les niveaux. On va revenir là-dessus, justement, sur les lois, leur non-application, parce qu'aujourd'hui, on parle de tabac. Ah oui, effectivement, donc il y a ceux qui prennent, qui font ce choix de fumer, il y a ceux qui subissent le tabagisme à travers ce qu'on appelle fumer d'une manière passive. Et eux aussi sont exposés à un risque de développer un cancer du poumon. Tout à fait, en Algérie, il y a quelques chiffres, on a quand même 30% qui sont exposés au tabagisme passive, ce qui n'est pas du tout négligeable. Pourquoi ? Parce qu'on fume à la maison, on fume au travail, on fume dans un véhicule. Donc tous les systèmes dans la voiture, dans les transports en commun, les lieux de travail, les lieux de loisirs, donc tous les systèmes clos. Et là où on va, il y a des gens qui fument. Et donc forcément, il y a cet abagisme passif et les cibles privilégiées. Et cela, malgré l'interdiction de fumer dans les lieux publics, malheureusement, les textes d'application qui sont, qui étaient finalement, devaient parvenir de chaque secteur, n'ont pas été complètement finalisés. Et ils sont appliqués, par exemple, à l'aéroport, mais ils ne sont pas appliqués dans certaines gares. Donc la législation, elle existe. Oui. Nous avons demandé, en Algérie, je parle, parce qu'elle a tardé dans le monde, attention. Dans le monde, la loi anti-tabac a été vraiment bien tardive. Et en Algérie, cette législation, elle existe depuis un moment. On a demandé à ce qu'elle soit reforcée. Ça a été le cas par les ministères de la Santé. D'abord par le plan cancer, puisqu'elle constituait un axe majeur et un axe à part. Mais elle n'est toujours pas appliquée. Il n'y a pas encore de contrôle sur la vente. L'achat des cigarettes par les enfants et les adolescents, ça se fait encore, malgré la législation. Oui. Alors, professeur Carbura, fumer, ce n'est pas que la cigarette. On voit aujourd'hui la cigarette électronique, ce qu'on appelle la chicha dans des cafés qui sont destinés à cela. Est-ce que ce type de cigarettes électroniques et autres sont plus nocives pour la santé, moins nocives ? C'est la même chose ? Alors, c'est une excellente question, parce qu'on parle de cigarettes, des light, des blondes, des brunes. Tout ça est un leurre. Tout ça est un leurre. En fait, la chicha peut être dix fois plus toxique que la cigarette, parce qu'on met beaucoup de choses dedans. On met beaucoup de choses, donc il y a forcément des carcinogènes, d'une part. D'autre part, il y a plusieurs formes de tabac. Il y a le tabac achiqué, le tabac, vous l'avez bien dit, et puis la cigarette électronique. Alors, la cigarette électronique est une alternative. Donc, c'est une alternative au sevrage. Malheureusement, elle est en train, on n'a pas assez de recul. On est surtout en train de voir des effets secondaires tels que les pneumothorax, c'est-à-dire le poumon qui se détache de sa paroi, parce que justement, il y a ce mouvement de vapoté. Le tabac achiqué, évidemment, est responsable du cancer de la langue, de la lèvre, de la gencive, etc. Donc, toutes les formes de tabac sont nocives. De le reste, c'est vraiment un leurre. Et il suffit de fumer une cigarette pour que le risque augmente. Pour qu'on développe cette addictologie à la cigarette, c'est bien ça ? Tout à fait. Vous savez que dans la fumée du tabac, il y a pratiquement 4000 composants. Donc, 60 sont reconnus cancérigènes. Il y a même du goudron, si je ne me trompe pas, dans le tabac. Il y a du cadmium, il y a du métal lourd, il y a des nitrosamines qui sont des substances cancérigènes très importantes. Donc, il y a le monoxyde de carbone qui est un gaz toxique et la nicotine. La nicotine, elle joue un rôle majeur, surtout dans... Elle n'est pas carcinogène en elle-même, parce qu'il y a d'autres. Mais la nicotine, elle a un rôle de dépendance. Et donc, sa toxicité, en réalité, elle est faible. Mais c'est elle qui provoque cette dépendance. Alors, professeur, quels sont les signes qui pourraient alerter et pousser la personne à aller consulter immédiatement parce qu'un cancer du poumon qui est dépisté rapidement et qu'on détecte rapidement est plus facile à guérir, j'imagine, qu'un autre, comme c'est le cas pour tous les autres cancers ? Tout à fait. Tout à fait. En général, le tableau typique, quand on fait des cours, on dit la description d'un cas typique. C'est vraiment un homme de plus de 50 ans, un gros fumeur, c'est-à-dire plus que 2-3 paquets à nez, 20 plutôt paquets à nez, donc 2-3 par jour, même un paquet. Et puis, c'est des personnes qui ont une bronchite chronique et donc qui toussent le matin. On en a parlé la dernière fois. C'est une toux qui persiste. D'habitude, ils toussent le matin et puis dans la journée, ça part. Là, c'est une toux qui persiste, qui devient rebelle. Et forcément, après, au long cours, elle va s'accompagner d'autres signes, tels que des crachins hémoptoïques, des difficultés à respirer, etc. Alors, comment est-ce qu'il y a aujourd'hui des thérapies que les personnes qui ont cette volonté d'arrêter de fumer, qui ont pris conscience des choses, veulent arrêter de fumer ? Malheureusement, ils sont addicts. Il y a certes une volonté, mais est-ce qu'il y a des thérapies qui peuvent accompagner cette personne dans cette volonté d'arrêter de fumer ? Écoutez, il y a ce qu'on appelle des substituts nicotiniques. Moi, je suis pour parce que, quelque part, la volonté ne suffit pas à tous les coups. Donc, forcément, il faut que ces personnes qui veulent arrêter, qui n'arrivent pas, il faut vraiment les aider. Et en les aidant, ils passent par une phase transitoire. Donc, cette phase plutôt de transition, en passant par ces alternatives. Alors, il y a les substituts nicotiniques. Il y a aussi certains dispositifs qui ne sont pas encore disponibles chez nous, qui ne sont pas encore enregistrés, qui, en fait, qui chauffent le tabac et ne le brûlent pas. Parce que c'est le fait que le tabac brûle qui libère ses carcinogènes. Donc, le fait de le chauffer sans brûler, là aussi, on a moins de carcinogènes. Et ça a été prouvé ailleurs. Ça a été prouvé ailleurs. Et c'est une phase de transition du fumeur. Donc, je pense qu'un des actes, c'est de rembourser, parce qu'ils ne sont pas remboursés. C'est de rembourser, par exemple... Ils ne sont pas pris en charge par la Caisse de sécurité sociale chez nous. Ils ne sont pas pris en charge, malheureusement. Ça fait partie, ça pourrait faire partie du plan anti-cancer, notamment cancer du poumon ? Dans la prévention, oui. D'abord, il faut qu'il y ait des consultations spécialisées de tabacologie qui s'adressent aux fumeurs motivés. Parce que quand le fumeur n'est pas motivé, on ne va pas aller là. Mais ceux qui sont motivés et qui veulent arrêter de fumer, donc il faut qu'il y ait cette consultation. Il faut leur donner cette chance d'avoir accès aux substituts nicotiniques et donc par le remboursement, parce que c'est des produits qui coûtent cher. Et à ce moment-là, il y aura un suivi, un accompagnement par un professionnel de la santé pour le soutien psychologique et le traitement nécessaire. Cette stratégie, est-ce qu'on a du recul sur ces alternatives aujourd'hui dans le monde ? Je sais que dans certains pays, il y a eu même l'intégration de la cigarette électronique, même si aujourd'hui, elle a démontré que ce n'était pas la meilleure des solutions, comme alternative et comme substitut pour arrêter de fumer. En tout cas, il y a assez de recul en Australie, assez de recul dans les pays du Nord, avec surtout l'alternative du tabac chauffé, non brûlé. Donc ça a démontré son efficacité. Au Japon, on voit vraiment qu'il y a une réduction de la cigarette. On est arrivé jusqu'à 97% dans certains pays d'arrêt de cigarettes chez les gros fumeurs. Donc moi, j'encourage fortement ce switch, parce que quand même, surtout si c'est remboursé. Oui, donc c'est une chose en tout cas à améliorer chez nous, intégrer ces alternatives et les faire rembourser par la Sécurité sociale. C'est ce que vous recommandez aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que la cigarette, donc aujourd'hui, pour justement lutter contre ce phénomène et aussi les conséquences, à savoir les cancers. Il y a un fonds aujourd'hui qui bénéficie des taxes de la cigarette. Malheureusement, cette année, dans la loi de finances, il y a eu par le gouvernement la proposition d'une augmentation de 50 à 70 dinars pour le tabac. Elle n'a pas été acceptée par les députés. C'est un manque à gagner aujourd'hui pour ce fonds et pour cette prise en charge qui devient coûteuse pour les pouvoirs publics. Oui, c'est dommage. Si on prend par exemple la Suède, on est passé de 35% de fumeurs à 5% avec quatre fois moins de cancers du poumon. Rien qu'en augmentant le prix ? Alors voilà, une amende de 5 000 euros quand même, parce que vous ne respectez pas les lois. Et puis la vente, elle ne se fait qu'avec la carte d'identité. Et donc, chez les plus de 18 ans ou 19 ans, selon les pays, il ne faut pas oublier aussi chez nous, certaines cigarettes contrefaites. C'est vraiment une mort à petit feu. Et ces cigarettes contrefaites, c'est elles qui envahissent le marché malheureusement. Donc, je sais qu'il y a eu des efforts puisque les lois ont été renforcées. Mais je pense qu'il faut prioriser cette taxe de lutte anti-tabac. Il y a un rapport en France qui est sorti récemment, professeur, et qui dit que le tabac chez eux est étroitement lié au niveau de vie. On parle aujourd'hui de qualité de vie. Alors, moins on est aisé, plus on consomme de tabac. Vous pensez que c'est le cas aussi chez nous, quand le niveau de vie est moins favorable, on consomme, on est amené à consommer plus de tabac ? Je n'ai pas bien saisi, c'est-à-dire par rapport au niveau de vie. Oui. Alors, plus le, c'est-à-dire le niveau de vie sociale, je parle des revenus, du statut social de l'individu, moins il est conséquent, plus il est amené à fumer. Aujourd'hui, on parle de la qualité de vie dans notre émission. Est-ce que ça a un rapport aussi chez nous ? Est-ce que dans les patients que vous recevez, c'est ce qui est dit ? C'est ce qui est peut-être remarqué ? Non, c'est très compliqué chez nous. Ça touche tout le monde chez nous ? Ça touche un peu tout le monde. Ce qu'on remarque par contre, c'est vraiment, c'est du cas par cas. Certains enfants dans des milieux défavorisés, on va dire ça comme ça, peut-être qu'ils ont plus accès à cette cigarette. Et parfois aussi, dans des milieux bien favorisés, on trouve la même chose, des jeunes qui fument très tôt. Donc, tant qu'on n'a pas fait d'études réelles dans notre population, en tout cas chez nous, c'est très éparsé. C'est des données éparsé. Ça touche les grands, les petits, peu importe leur niveau social ? Malheureusement, oui. Un dernier mot peut-être, professeur, avant de terminer l'émission, peut-être toujours dans la prévention et dans la sensibilisation contre le cancer du poumon ? Oui, à mon avis, il faut vraiment créer un fonds de prévention du tabagisme pour interdire toute opération de parrainage liée au tabac. Il faut aider les fumeurs à s'arrêter, former des professionnels en tabacologie, parce que ça n'existe pas. C'est fait par des pneumologues qui ont fait, bien sûr, des formations, des professionnels, mais c'est vraiment à leur bonne volonté. Donc, il faut créer vraiment des tabacologues, une formation de tabacologie. Il faut faire des consultations gratuites, créer des numéros verts gratuits pour accompagner les fumeurs dans leur sevrage au tabac. J'espère que vous serez écoutés dans cette demande et qu'on parviendra à asseoir ce dispositif, ce mécanisme qui pourrait réduire considérablement les risques de tabac sur la société. Merci à vous, professeur, de nous avoir accordé de votre temps. Je rappelle que vous êtes chef de service d'oncologie médicale au Centre Pierre et Marie Curie. Merci aussi à M. Wamen qui nous avait accompagnés durant la première demi-heure de l'émission pour nous parler de notre sujet ce matin, la qualité de vie. Merci à Hakim Bir Moussa qui était à la réalisation. Ikram au streaming, à la technique. Yassine, je vous retrouve dimanche, j'espère, pour un nouveau numéro, toujours avec la même équipe. Merci.